Bon, je voulais savoir, qui est Allah ? Bonne question ! Ça c'est une bonne question ! Ok, 59, vous trois et suite ! Très belle question, la question a été posée aussi au prophète Muhammad, d'accord ? Allah va se présenter à toi et j'espère que tout le monde sera bien éclairé parce que ce n'est pas qui est Allah. Donc, on va lui-même se présenter à nous et nous allons apprécier. C'est lui, Allah. Nous devons être autre que lui. Il n'y a pas un autre dieu à part lui, un autre dieu qui mérite l'adoration de lui. Le connaisseur de l'invisible. Lui connaît ce qui est invisible. C'est que toi tes yeux, depuis une fois, voir lui, l'a l'air, tout ça. Tout le monde est visible. Et puis, tu as tes yeux en vue, là. Mais lui connaît ça, mais tu as tes yeux en vue. C'est lui. C'est lui. Le tout miséricordieux. D'abord, il est tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Il est très miséricordieux pour sa créature. Peu importe les actions que sa créature, mais quand il revient à lui, il est pas tant sincère. Il est miséricordieux. C'est lui. C'est lui. Allah. Nulle divinité que lui. Il n'y a pas un autre dieu à part lui qui mérite l'adoration. Il est souverain. Il est pur. Il est apaisant. Il est rassurant. Il est prédominant. Il est prédominant. Il est tout puissant. Il te contraigne. Il te contraigne. Il est l'anglais. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il est le créateur. C'est lui qui donne un commencement à toutes choses. C'est lui qui a donné un commencement à toutes choses. C'est-à-dire même le ventre de Marie n'a battu qu'Allah l'a voulu. C'est lui qui a fait que Jésus a commencé dans le ventre de Marie. Le formateur. C'est lui qui a formé Jésus dans son ventre. Il a le plus beau nom. Il a le plus beau nom. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre le glorifie. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Voilà Allah qui est là. Donc voilà. Et lui-même il a parlé de Allah. Quoi qu'il n'y a parlé de Allah. J'avoue. Mais je viens savoir. Il dit que lui il a un frère. Voilà. Il est anglais de lui. C'est un musulman. Mais il voulait la marier. Mais lui il n'est pas musulman. Voilà. Donc maintenant. Les parents de la fille a refusé de lui donner la chute. Parce que lui il n'est pas musulman. Bon. Comment on peut... Il est fâché là. Voilà. Oui mais il ne comprend pas quoi. Il n'y a pas d'imagination. Moi je comprends pas. Les gens... Les parents de l'Église des filles. Voyez que tu n'es pas musulman. Si tu aimes la vie. Vous n'avez été musulman. Parce que lui il ne croit pas à la religion de la fille. La fille non plus ne croit pas à lui sa religion. En fait tu veux marier une fille. En sachant bien qu'elle ira en enfer. Dans ta religion. C'est ce qu'on dit. Que tous les musulmans ira en enfer. Parce que si il marie une femme. Qui n'est pas musulmane. Alors qu'il est juste musulmane. Mais le courant. N'est pas d'accord à 100%. Il y a des sourates qui ont dit. Sur la 5 verset 5. Que oui. Les femmes vertueuses. D'entre les gens du livre. On peut les marier. Moi j'ai dit. Il y a des gens sur sa question. Il y a des gens sur sa question. Mais. Abdou Majid disait comme ça. Il dit. On peut marier une femme chrétienne. Mais quelle chrétienne. Est-ce qu'il y a la chrétienne. Qui dit. Jésus est Dieu. Fils est Dieu. Mort pour sa péché. C'est elle qu'on peut marier. Question. Non. Le courant dit non. Parce que. Allah a dit dans le courant. Tous ceux qui disent. Que Jésus est Dieu. Ils n'ont qu'à se réclater. Ils ne vont en enfer. Maintenant. Si ma femme. Dit que Jésus est Dieu. Ou bien. Mon mari dit que Jésus est Dieu. Moi musulmane. Je sais qu'elle va en enfer. Je sais qu'elle va en enfer. Donc. Si. Il veut marier la soeur. Si. Lui veut mettre. Les textes publics en pratique. La Bible même. L'interdit de marier les musulmanes. C'est la Bible même qui l'interdit. Un corétien. C'est verset 32. On le dit. Sur la 2 verset 221. Allah dit. N'épousez pas les femmes associatrices. Tant qu'elles n'auront pas la foi. Ne donnez pas d'enfants aux associateurs. Tant qu'elles n'auront pas la foi. Une associative. Elle dit. Une esclave croyante. Est mieux qu'un associateur. Vice versa. Donc. Allah dit. Les associateurs. Évitent au feu. Alors qu'Allah par sa grâce. Évitent au paradis. Et n'épousez pas les femmes associatrices. Oui. Elles n'auront pas la foi. Et certain. Oui. Une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice. Une esclave qui croit à Allah. Qui se soumet à Allah. Est mieux qu'une associatrice. Même si elle vous enseigne. Même si tu es fond d'elle. Et ne donnez pas de pauses aux associateurs. Et tant qu'ils n'auront pas la foi. Ne prévenez pas vos enfants. Par exemple le gars a les moyens. Il a l'argent. Tu lui donnes ton enfant. Alors que c'est un associateur. Et certain. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur. Même s'il vous en chante. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur. Même s'il vous en chante. Si elle le sait pas. Tu n'as pas mis la de menines chrétiennes. Ah. Il y a ça aussi. Donc c'est comme ça. Passé à l'ici. On ne mange pas le pas. On ne mange pas le pas. On ne mange pas le pas. Il imagine que tu es dans un show. Elle a mis le pogue. 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 Elle a mis le pogue dans la main. Un consommateur. Il y a des petits risicuts dans sa dent. Elle a mis le bon gabichot. Et puis elle a mis le pogue. Elle a mis le pogue dans la main. 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 Non. Mais tu allais en eb dans l'Afrique. Ou bien on fait quoi. Maintenant regarde la patrie. C'est clair. Il y a un temps où on est marié. Et puis on tourne à tous. Quand tu es marié à une femme. Avant si on se dit. Tu es musulman. Elle est chrétienne. Hein. Hum hum. Bon. Il y a des petits maçonnés. Oui. Ok. Mais là elle te demande rien aux millionnaires. Tu n'as pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Quand on t'a demandé que Jésus était là. Tu dis quoi. Moi. Il est mort pour nos péchés. C'est vrai pour les péchés. C'est vrai. Non seulement il est Dieu. Mais le fils de Dieu. C'est bien les musulmans ont marqué. Sinon il a dit que Jésus est Dieu. Il est 12h du matin. Tu es seul là-bas. Tu vas admettre que Jésus est Dieu là-bas. Tu vois que tu dis que Jésus est Dieu. Tu as dit que Jésus est Dieu. Tu as dit. 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 Je vais me le faire. Mais les musulmans. C'est pas bon. Est-il parce que Jésus est Dieu. Oui. Je suis mort. 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 Mais ce qui me dit pour moi. Tens-moi. C'est pas bon. Merci beaucoup. Oui. C'est pas bon. Bon. Bon.